Alors bonjour à tous, moi c'est InSourceGuin et je suis là, vous êtes sur VLOGXPARLEZ. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être la dernière vidéo du mois de décembre parce que nous avons 5 samedis en ce mois de décembre 2023 et donc pour cette dernière vidéo parce que la vidéo initiale que je voulais vous sortir bien sûr c'est la vidéo cadeau de Noël où est-ce que je vous montre mes cadeaux de Noël sauf que changement de programme dans mon planning qui fait qu'au moment, la semaine où est-ce que je veux vous le filmez bien sûr c'est soit le 25 soit après le 25 chose que je ne peux pas faire dans l'état actuel je ne pourrais pas la filmer et ne pourrais pas vous la monter ni vous la publier donc ce qui fait que j'ai dû trouver une solution en urgence et donc là sur la chaîne officielle de Lisa des BLACKPINK, elle a fait une vidéo dance cover de sa chanson money tout le monde connaît voilà c'est une de ses premières musiques solo qu'elle a sorti hors BLACKPINK et là c'est version christmas et c'est pour nous les blinks les fans de BLACKPINK avant de commencer cette vidéo bah n'hésitez pas à m'en revendre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran et donc sans plus tarder on va réagir à cette fameuse vidéo performance de money de Lisa en version christmas bon alors là on va réagir comme d'habitude j'ai tout pour le même matériel et la tablette les écouteurs que je vais mettre directement et on va lancer ensemble le fameux la fameuse version de money de Lisa en version performance danse et qui est version christmas ça commence oh la la c'est la petite prince c'est marraine la bonne fée là oh la la elle est trop mignonne on dirait que c'est un making of le début mais je pense qu'elle a fait un peu en mode genre coulisses puis après ça va commencer je sais pas je sais pas j'en ai c'est chou j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai bon ah ça va certainement bien commencer ouh ah ouais ça a commencé là il y en a qui sont déguisés en Rudolph d'autres en sapin wow Surtout que la musique ça me fait trop rappeler que je connais des gens qui sont non kpopers qui écoutent cette musique et qui savent peut-être certainement pas que c'est de la kpop En fait je crois que c'est la première fois que je vois la chorégraphie Wow Wow Sous-titrage ST' 501 Vraiment là ça a changé tellement d'ambiance là, cette partie de la musique. Sous-titrage ST' 501 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 Sauf qu'il n'y a aucun MV officiel. Il y a beaucoup de MV fait par des fans. Donc ça n'a rien d'officiel et je ne veux pas réagir à quelque chose qui n'est pas officiel. C'est un MV officiel ou une vidéo clairement sortie soit sur la chaîne du groupe Blackpink, soit sur le compte de YG, soit par exemple là sur la chaîne YouTube de Lisa ou si les autres membres de Blackpink ont un compte YouTube où est-ce qu'elle poste des vlogs, etc. des vidéos. Donc au départ je voulais vous filmer ça. Bien sûr chanter mais bon là elle chantait pas en live, il y avait juste la musique qui tournait et c'était elle qui dansait avec des backdancers déguisées en Rudolph, déguisées en sympas, même si ceux qui s'étaient en sympas ça faisait un peu plus pull moche de Noël. Bah un peu déçu en fait qu'ils aient laissé vraiment la version genre originale de Monet alors qu'ils ont pu faire un peu comme BTS quand ils avaient fait Dynamite. Ils avaient fait Dynamite version Noël, il y a même Butter en version Noël, des musiques de BTS en version Noël où est-ce que vraiment l'instrumental même Jungkook avec Standing Next To, le remix version holiday version Christmas tout ça tout ça. Il y a même Seventeen qui ont fait aussi des versions des musiques qui sont en mode version Christmas et tout. Ça aurait pu être vraiment sympa que ça soit fait comme ça au lieu de laisser l'instrumental genre original. Après c'est sûr je connaissais déjà la musique, pas trop de grandes surprises. Après c'est la première fois que je voyais la chorégraphie, vraiment très bonne chorégraphie. Elle s'est bien dansée Lisa ! Et franchement Lisa on aurait dit trop, ma reine a bonne fée là dans Cendrillon. Je vois qu'elle est trop gentille, je sais pas qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ça dans les commentaires. Et je vous y répondrai avec grand plaisir. Alors ce Mbis Reaction est un présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et si il vous a plu n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en action, à la cloche des notifications. Et donc on se retrouve l'année prochaine, bien sûr en 2024, toujours pour plus de vidéos, toujours comme d'hab, le samedi à midi. Et je vous fais d'énormes bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501